Si t'es sur le point d'envoyer un message à ton ex-copine, de lui envoyer une lettre manuscrite ou de bombarder des messages à une femme qui commence à se distancier, comprends que t'es un gros boloss et que t'as tout faux. Comprends que le principe numéro 1 qu'il faut avoir avec les femmes, c'est la confiance, ok ? Le principe numéro 2, c'est je m'en bats les couilles, d'accord ? Comprends ça frère. C'est simple, lorsque tu contactes une femme qui commence à se distancier ou que tu commences à perdre confiance, tu commences à sentir que la relation commence à tourner au vinaigre et que tu commences à perdre le leadership, ok frère ? C'est le dernier moment où c'est que tu veux la contacter, ok ? Le problème, le problème il vient de vous les mecs. Le problème des relations ça vient des gars. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont dire, allez ils vont arriver avec ces énergies négatives, les nanas font ci, regardez les gars, elles trompent ici et ça. Oui, il y a certaines nanas, c'est la majorité, elles sont addictes à ça. Et tu ne pourras rien y faire, même si tu passes ton temps à les critiquer, elles ne changeront jamais, d'accord ? Elles pourront peut-être jouer le jeu lorsqu'elles seront fatiguées de passer de mec en mec pour tomber avec toi parce que tu, entre guillemets, tu as bâti ta valeur, mais ballarder ça sur le côté des mecs. Cette vidéo, c'est simple, c'est parce qu'un abonné me contacte, il me dit, tu vois, je commence à perdre le nord dans ma relation, le mec il commence à paniquer, il me dit, ouais, bon je lui envoie des messages, mais si je ne fais rien, si il faut, elle va partir, je comprends un truc. Le moment où c'est que tu envoies ce message à une femme, ce n'est pas parce que tu es intéressé par elle, entre nous les mecs, franchement. Dites-moi en commentaire si un mec, tout le monde a déjà été dans ce cas-là, d'accord ? Est-ce que lorsque tu lui envoies ce message-là, c'est parce que tu tiens à elle et que tu veux la voir ? Non. Dans le fond, tu lui envoies ce message parce que tu as envie d'être rassuré par rapport à ses sentiments à elle. Et ça, une femme, elle arrive à le sentir. Le troisième principe, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est, je suis bien avec toi, si tu n'es pas avec moi, je suis quand même encore mieux. Tu comprends ? C'est ça qui fait fondre, c'est ça qui fait qu'une nana, elle sera attirée par toi. Tous, ils vont te dire, alors, c'est ton argent, pas d'argent, pas de femme, pas de ci, pas de ça. Tu peux être sapé avec le dernier costume maintenant. Tu peux être extrêmement, s'il faut même, extrêmement attractif. Tu vois ? Mais, beaucoup de femmes maintenant, elles ont été aussi imprégnées par un type de mec, d'accord ? Qui ne sont pas forcément des mecs de qualité. Tu capiches ? Alors, pourquoi toi qui es un mec de qualité, elle ne te courirait pas après ? Et le quatrième principe, c'est quoi ? C'est que, pour que la femme te respecte, retiens bien ça, il faut qu'elle te coure après. Je persiste, je signe jusqu'à la fin des temps. Et je n'en ai rien à carrer, les gars. Ok ? Parce que, ce genre de message-là que je reçois, ça prouve que le mec, il n'est pas focalisé sur ce qui est réellement important dans sa vie. Une femme, lorsque tu te seras détaché d'elle, il n'y a rien de mal, les mecs, de ne pas être le cyborg Terminator sans pitié. Ok ? Ouais, non, ouais. L'esprit sans pitié, c'est, t'aimes une personne, tu peux aimer une nana. Il n'y a pas de problème. Aime avec ta tête, mais pas avec ton cœur. D'accord ? Lorsque les mecs, ils ont le... Il y a des mecs, là, même en ce moment-là, qui regardent la vidéo, ils sont là, ils ont le cœur brisé, ils ont le cœur crispé. Une nana, qu'est-ce qu'elle me veut ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'arrive pas à deviner ses intentions. S'il faut aller avec un autre gars. Comprends qu'elle a réussi, frère. Elle a réussi à remonter ton intérêt. C'est elle qui a tout le pouvoir, entre toi et elle. Qui c'est qui tient le plus ? C'est simple, dans une relation entre un homme et une femme, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui tient le moins à l'autre. Et voilà, les nanas, elles arrivent. Voilà, allez. Mais, c'est sans pitié, tu dis au mec de jouer à des jeux. Ouais, des fois, ouais. La vérité, les mecs. Ouais, je ne suis pas pour jouer à des jeux pour moi. Non, mais ils ne devraient pas jouer à des jeux. Mais je te parle à toi, Moulouda. Je parle à toutes les nanas qui regardent. OK ? Lorsqu'un mec, il se distancie, ou que tu largues un gars, et qu'il revient après toi, lorsque tu as fait toutes ces techniques-là, tu ne vas pas lui chier dessus, entre nous ? Si ? Donc, je suis là, au moins, c'est pour le bien des gars. Parce que je suis fatigué de voir des mecs qui perdent la boule, littéralement, pour toutes ces techniques. Ça peut paraître compliqué à comprendre pour toi, Moulouda. Mais il y a encore des mecs qui sont des mecs potables, qui sont des mecs bien. Et lorsqu'ils tiennent à une femme, ils veulent absolument avoir de la certitude. Est-ce qu'elle le kiffe encore ? Tous les mecs ne sont pas comme les mecs vis-à-vis de qui tu cours après. C'est-à-dire les mecs mariés, les mecs qui ne sont pas intéressés, les mecs qui sont indisponibles émotionnellement. Il y a des mecs qui sont bien, quand même. J'avoue, moi, j'ai toujours été une raclure, ouais. C'est comme ça. Ok ? Une bonne raclure. Tu capis ou quoi ? Ok ? Donc, comprenez ça, les mecs. Je veux que maintenant, à partir de maintenant, vous faites... Vous faites... Vous, purée, je perds mes mots. Vous faisiez preuve de quoi ? D'un minimum de bon sens, de logique. Ok ? Et de raison. Bon sens, logique et raison. Pas émotion, sentiment. J'ai besoin de toi. Ne me quitte pas, mon bébé. Elle ne te respectera jamais si tu fais ça, frère. Ok ? D'accord ? Donc, comprends. Si tu es sur le point d'envoyer ce message-là, où c'est que tu vas déverser toute une tente de sentiments, toutes ces histoires-là, ces choses-là, ça ne marche que dans les films. Ce monde-là, les mecs, ok ? Ce n'est pas tes séries Netflix ou je ne sais pas quoi, Netflix ou tes séries... Non. La réalité, elle est comme ça. Une femme, elle veut d'un homme qui est dominant. Un homme qui est dominant, il exulte de la force. La force, elle est dans ton comportement et ton caractère. Ok ? Si tu ne te respectes pas et que tu penses que tu ne mérites pas une femme qui te kiffe, le problème, il est aussi vis-à-vis de vous, les gars. En vérité, cette vidéo, elle va être un peu rude, mais il faut remettre les points sur les lignes, les mecs. Ok ? La crapullerie, ce n'est pas que essayer de faire des techniques, etc. Ok ? C'est aussi un état d'esprit. D'accord ? Dis-moi maintenant, si ton grand-père qui avait une moustache, là, de... Je ne sais pas quoi, de marin, là, je ne sais pas quoi. Ok ? Une grosse moustache, comme ça. Tu crois qu'il était là tout le temps à être à fond dans ses sentiments ? Les femmes, elles sont imprégnées par ça. Elles veulent d'un mec. Qu'elles sentent sa force. Qu'elles sentent que tu n'es pas dans le besoin. C'est pour ça, les mecs, que j'ai toujours été en guerre contre ces histoires de coach en séduction. D'accord ? Parce qu'ils vous vendent des produits, ils sont comme le vieux mécano du coin, là, qui va venir réparer ta caisse. Ok ? Mais il va changer un truc, il va te dire, ah, mais tu en as... Alors que tu avais juste une vis à tourner, il va te dire que tu en as pour 600 balles. Et toutes ces conneries. D'accord ? Ils vendent des produits pourris. Mais bon, chacun son business, je n'en ai rien à carrer. D'accord, les mecs ? Donc, à partir de maintenant, les mecs, je veux que vous fassiez preuve d'indifférence. Comment tu peux te détacher émotionnellement d'une femme ? Comment se détacher émotionnellement d'une femme ? C'est simple, les mecs. C'est en faisant preuve de self-control. Et tu vas me dire, comment je fais pour avoir du self-control ? Prends le contrôle de ta vie. Si tu n'es pas un leader, maintenant, si tu n'es qu'un autre bolos orbiteur qui orbite autour d'une femme, qui cherche absolument son attention, t'agis comme une petite fille qui cherche l'attention de qui ? De son papa. J'ai l'attention de mon papa. Tu crois qu'une femme va te respecter si tu fais ça ? Tu crois qu'elle va te respecter ? La réponse, c'est non. Donc, les mecs, c'était une courte vidéo en réponse à cet abonné-là qui pense qu'il faut toujours donner de l'attention en espérant recevoir de l'attention. Le hack de la matrice, il a toujours été le suivant, les mecs. OK ? C'est que lorsque tu enlèves ton attention, automatiquement, une femme, elle cherche ton attention. Et si, lorsque tu enlèves ton attention, elle ne recherche pas ton attention, c'est que, de base, de base, mon amie, OK ? Comprends ça ? Elle n'était pas intéressée par toi. Et je vais te donner un petit secret aussi du game. C'est quoi, les mecs ? C'est que tu ne peux jamais forcer l'attraction. Si tu cherches à forcer cette attraction-là, tu vas atterrir dans deux cases. La première case, c'est quoi ? C'est la case de la friendzone. C'est-à-dire, elle va se dire, ce mec-là, il est tellement désespéré, mais je vais quand même l'utiliser. Tu vois ? Ou de deux, dans la case, tu vas finir en garde-havre. La vérité, elle va appeler les chmites, elle va appeler les flics à la fin. Elle va se dire, ce mec-là, il ne fait que marceler. D'accord ? Donc, les mecs, je ne veux pas sur ces... On peut être fier sur cette chaîne-là. D'être une chaîne où c'est qu'il n'y a zéro bolosserie. Ça arrive que des mecs, ils se disent, ils sont sur le point de craquer, sur le point d'envoyer des messages, de faire un truc bizarre avec une nana. Non. Moi, je suis là pour être le catalysateur dans ton esprit, que tu gardes cette énergie. D'accord, frère ? Ok ? Et que tu te détaches. Si elle te veut, elle te le fera comprendre. Une femme, elle te le fera toujours comprendre si elle est attirée par toi. Elle te le fera aussi comprendre si elle n'est pas attirée par toi. Quoique, des fois, même moi, personnellement, ça m'est arrivé à l'époque, je me souviens, les mecs, de quoi, de nana qui me montrait un extrême haut niveau d'intérêt. Deux, trois jours après, plus d'intérêt. Les deux premières, deux, trois premières, je me suis dit, attends, il y avait le tamponnage, c'était trop bien avec elle, mais là, elle commence à se distancier. C'est les règles du jeu, les mecs. Comprenez ? Et ça, c'est le cinquième fondement qu'avec les femmes, rien n'est éternel. Si tu penses que tu vas conserver une attraction illimitée avec une femme, c'est entièrement faux. La familiarité, elle mène au dégoût. Accepte ça, ça te permettra aussi d'être indifférent, d'être détaché. Et lorsque tu acceptes cette réalité-là, tu comprends que la magie, elle s'opère. La magie, elle s'opère, c'est-à-dire que tu ne seras pas autant désespéré. Et lorsque tu arrives à garder cette vibe d'un mec qui n'est pas désespéré, qui ne recherche pas cette attention-là, mon pauvre, tes options, elles vont être multipliées par dix. Et je vais vous dire un autre truc, les mecs. Ok ? D'accord ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs, ils ont un spam d'attention de poissons rouges, ils sont là, en train de scroller en même temps qu'ils regardent. Non, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Ok ? Comprenez que lorsque vous allez développer toutes ces options-là, vous allez commencer à devenir ultra confiant. Et ça, ça va faire comme un effet, comment te dire, comme un effet domino. Lorsque tu vas voir une nana ou que tu as eu plusieurs nanas, que tu sais comment ça fonctionne, les femmes, que tu es détaché, que tu ne prends pas toutes ces histoires de relations au sérieux, ok ? C'est très facile d'avoir des nanas. D'accord ? C'est très facile. N'importe qui, maintenant, peut avoir des gonzesses. Que tu ressembles à un gnome, que tu ressembles à Mouloud B, sale, ou à Kevin, Chico, éclaté, qui de temps en temps va voir Mouloud A, ok ? Tu peux avoir des nanas. C'est très facile. D'accord ? Bâti ta confiance. Sois dans l'indifférence. Ne cherche pas à penser qu'il faut faire toujours plus, 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 plus. Je vous dis un truc et je le répéterai encore une fois, le mec. Et j'ai été le seul sur YouTube qui l'a dit. Toutes ces histoires de pas de date, etc., indifférence, ouais. Lorsque tu fais le moins avec les femmes, tu récoltes le plus. Ok ? L'homme, il doit faire des choses minimales pour la relation. Les relations, c'est le domaine des femmes. Ok ? C'est elle qui doit prendre soin de la relation. Il n'y a rien de mal d'être cordial avec une femme, de bien la traiter si elle est cool avec toi, de même de lui offrir un resto si elle est coopérative avec toi, il n'y a pas de problème. Coopérative dans le sens que tu as eu ce que tu voulais, que tu n'es pas là à chercher à acheter pour avoir sa compagnie. Les mecs qui vous disent il te faut de l'argent pour avoir des gonzesses, la plupart du temps, c'est des geeks. Ils n'ont pas été sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai été sur le terrain pendant des années et des années et des années. Je n'en suis pas fier. Ok ? Mais comme je vous l'ai dit, le message que j'ai reçu au début est révélateur de mecs qui ont beaucoup d'insécurité. Ok ? Focalisez-vous sur vous. Arrêtez de vous soucier du regard des gens. Arrête de te soucier du regard du nana. Arrête de te soucier si elle est encore intéressée par toi ou pas. Comme je t'ai dit, si elle sait, si elle te veut, ok frère ? Elle va te le faire comprendre. Si elle ne te veut pas, c'est qu'elle commence à jouer à des jeux. Et lorsqu'elle commence à jouer à des jeux, il faut que tu le fasses comprendre directement que tu n'es pas le genre de clown qu'elle trouve sur Tinder, sur les réseaux sociaux ou en bas de leur immeuble ou les vieux chenapans de la ville. Il faut qu'elle voit ta valeur et ta valeur, elle se trouve où ? Elle se trouve lorsque tu as la faculté de partir sans te retourner. Tu traces, tu caoudes comme ils disent. Elle ne te veut pas, tu dis bye, merci. Tu joues à des jeux, bye, merci. Et regarde l'effet que ça va faire. Ça va faire un effet aphrodisiaque. Mais je te garantis, si tu reprends ces femmes-là, tu fais ce que tu veux. Ok ? Mais il y a de grandes chances qu'elles continuent à jouer à ces jeux-là. Il faut que les gens, ils puissent se mettre dans l'optique, frère, comprends ça, qu'ils peuvent te perdre aussi éternellement et que tu n'es pas une option, tu n'es pas une route de secours et tu n'es pas un plan B, tu es une priorité et tu restes connecté, check.